Troisième jour, 7 heures du matin. Philippe est opérationnel, le bus se charge et on part pour 7 heures de bus pour aller au bas des montagnes. A tout de suite sur le parcours. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Alors Philippe nettoie ses affaires au sommet des 5 milliers de sacs. Si je fais quelque chose de marche comme ça, c'est trop cool. Quatrième jour, il est 7h du matin. L'unier de soleil sur le dôme du goûter. Des bonnes paroles du matin. Un train de renonce à l'obstacle. Ceci est le petit désigné qui s'est en train de se préparer. Et on va continuer dans cette vallée. Ou on verra bientôt le Langtang à 7200 m. Un petit déjeuner au Chapati. Toute l'équipe part pour aller à Langtang à 3500 m. Nous allons dormir. Ici nous le trouvons le long de la rivière. Ce que vous voyez ici. Alors il y a un petit groupe devant, un petit groupe derrière. Et ça devrait durer comme ça pendant 5h. A tout de suite. Un autre hôtel. Quasiment comme le nôtre. 2700 m. 2700 m. Alors Jean-Luc. Qui met la tête. Suivi par Claudine. D'arrivons au refuge de Gotabala. Gotabela. 2900 m. Où il fait grand beau. Et vous pouvez apercevoir un 7000 m. 7000 m. Pose. T. Les gros sacs des porteurs. Et le team. C'est cool. Voilà. Moi je préfère une fondue quand même hein. Ah non, c'est cool. 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 Oui, je n'ai plus vu que ça rentre. Hé Valérie, t'es où ? Attention, je saute ! Voici sur le pont qui nous mène à l'actual village à 3500 mètres. Nous voici arrivés à Langtang. Il est 2h45. C'est un petit village, comme avec l'électricité. Voici l'hôtel du quatrième soir. L'hôtel du Bouddha. La chambre. Arrête de te plaindre tout le temps. Je ne me plains pas. Qu'est-ce que tu fais alors ? Je ne me plains pas. On a mis les deux lits. Pour ne pas donner de point d'amour. C'est un caillou ! Un peu clair, mais... Allons bien, c'était bonne. Hé Claudie, c'est bon ? Oui, la chambre. Est-ce que tu es heureux, Claudie ? Heureux, 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 puis encore heureux. Ho ho ! Bravo ! Hé ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Encore ! Ouais ! Lantang ! Lantang ! Lantang ! C'était une chambre avec un premier lit et un sac, un deuxième lit, un troisième. et René, en pleine forme avec le sourire. Ah ! Poil ! Ah ! Poil et le ! Délicieuse odeur ! Ça fait deux jours que les portes, je ne les laverai pas parce que c'est comme ça que je n'ai pas de clavier. Ah, c'est l'heure de changer le mouillé contre le... Le sec ! Oh ! Je suis heureux d'arriver ! Bravo ! Petit sport, René ! On ferme la clé ici. Oui ? Eh, j'oublie chaque fois parce que là, il n'y a rien en fait. Là, oui. Mais là, tu sors des toilettes ou tu rentres aux toilettes ? Alors, je sors des toilettes... Alors... T'as fait quoi ? Est-ce qu'il y a une trace au fond, là ? Robinet. 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 Saute. D'accord. Mais qu'est-ce que tu dois faire ? Pour prendre de l'eau. Est-ce que tu les as nettoyées, là ? Alors... Est-ce que là, je regarde un peu ? Oui. Hop, voilà. Bravo ! Par contre, je plains la fille qui a ses règles, quoi. Elle est très mal organisée. Alors, c'est le soir du quatrième jour. Au menu, soupe, polante, spaghetti au fromage. Alors... L'écuit ! L'écuit ! L'écuit !